Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous propose de faire des petites dictées de notes donc on va se servir de votre livre, page 45-46, vous avez l'exercice E1 et dans lequel il y a 6 petites dictées de notes donc on va commencer, donc on se rappelle que quand l'on fait une dictée de notes on écoute bien si ça monte, si ça descend, si c'est conjoint ou disjoint si les notes se répètent, alors on va commencer, c'est à 3 temps donc je vais faire la pulsation et dans chaque petite case, vous mettez une seule note donc par exemple dans la première ligne, il y a en tout 3 notes à trouver, une par mesure il faudra ensuite également les remplir en rythme donc on fait bien attention puisqu'il y a une note par mesure dans une mesure à 3 temps on réfléchit bien de quel rythme il s'agit donc j'y vais, je vous joue la première ligne ça commence par un sol donc je rejoue le sol et j'enchaîne avec la suite de la ligne je la joue 3 fois 1, 2, 3 une deuxième fois donc le son continue tout le long, il n'y a pas de silence une note par mesure, c'est une mesure à 3 temps on réfléchit donc bien au rythme que l'on va mettre sur chaque note et la dernière fois de la première ligne n'hésitez pas à vous aider des notes qui sont déjà écrites sur la partition ça peut vous aider à trouver la solution et puis vous pouvez aussi rechercher dans votre livre si vous ne vous souvenez plus ou dans vos fiches c'est autorisé allez la deuxième ligne, toujours pareil, je la joue 3 fois attention cette fois-ci on a 2 notes à trouver dans la deuxième mesure et une note dans la troisième mesure j'y vais ça commence toujours par le sol 1, 2, 3 1, 2, 3 vous faites dans le sens qui vous va le mieux Soit vous trouvez les rythmes d'abord, les notes ensuite Soit les notes d'abord, les rythmes ensuite Ça c'est chacun comme ça de l'arrange Je refais la deuxième ligne Et une dernière fois la deuxième ligne Voilà, si ça va trop vite entre les écoutes N'hésitez pas à mettre pause Comme ça vous prenez le temps d'écrire entre chaque écoute C'est juste pour que la vidéo ne dure pas trop longtemps Allez, troisième ligne Cette fois-ci ça commence par un Do Aigu On a toujours trois notes à trouver en tout Deux dans la deuxième mesure Et la dernière note Un, deux, trois Deuxième fois Et la dernière fois Voilà, on va passer à la quatrième ligne Attention, cette fois il y a quatre notes à trouver Ça se complique un petit peu Deux dans la deuxième La dernière note de la troisième mesure Et la dernière mesure Donc on n'oublie pas de réfléchir au rythme Suivant le nombre de notes qu'on a par mesure On n'oublie pas qu'on est à trois temps Si la mesure Et s'il y a déjà une note dans la mesure Qu'il faut juste la compléter On réfléchit On compte combien de temps il y a déjà Et combien de temps il va falloir rajouter Pour compléter Ça vous fait faire un peu de maths en même temps On fait l'école et la musique Tout en même temps On gagne du temps En ce moment C'est bienvenu Donc on y va Cette fois-ci On commence par le La J'y vais Numéro 4 Un, deux, trois Et surtout une chose que j'ai oublié de vous dire au début C'est une erreur de ma part N'oubliez pas de rechanter Surtout on chante, on chante C'est la meilleure façon de bien se rendre compte de quelle note on va pouvoir écrire Si notre voix descend ou si notre voix monte C'est beaucoup plus facile de s'en rendre compte en chantant Que juste en écoutant l'instrument Quatrième ligne, je recommence Et la dernière fois Voilà, on va passer à la cinquième ligne Cette fois-ci, il y a cinq notes à trouver Donc je vais le jouer quatre fois Celui-ci Il commence par un Sol C'est parti Un, deux, trois Deuxième fois On remarque avant la dernière note Qu'il y a un petit saut un peu plus grand Qu'entre les autres notes Allez, encore deux fois pour le numéro 5 Et la dernière Voilà, dernière ligne Numéro 6 Alors là, on n'a plus que trois notes à trouver Mais attention Les sauts sont un peu plus grands Les intervalles s'agrandissent Alors ce sont quand même des intervalles Qu'on a vus il n'y a pas longtemps Donc Ça devrait vous mettre un petit peu sur la voix Vous écoutez bien Vous rechantez derrière Et suivant le saut que fait votre voix Si vous avez l'impression que vous devez faire un énorme saut Pour attraper les notes C'est que l'intervalle est très grand Donc n'hésitez pas à aller voir sur votre fiche d'intervalle Et à regarder dans la leçon Que l'on vient de voir C'est parti Ça commence par le do aigu Un Deux Trois Un autre indice Tout à l'heure j'ai dit que les notes pouvaient se répéter Elles peuvent se répéter les unes après les autres Mais elles peuvent aussi se répéter dans la ligne Donc quand on a entendu une note en début de ligne On ne l'oublie pas On la garde en tête Parce qu'elle peut revenir un peu plus tard dans la ligne Je refais le numéro 6 Et une dernière fois Voilà C'est tout pour aujourd'hui Vous pouvez faire tout d'un coup Si c'est trop long Vous y revenez plusieurs fois dans la semaine Il n'y a pas de soucis C'est là Ça ne bouge pas Vous pouvez vous connecter dès que vous le voulez Pour en faire un petit peu par-ci par-là Ou tout d'un seul coup Ça c'est vous qui voyez Allez à bientôt Et bon courage Sous-titrage Société Radio-Canada